Bonjour Ariane. Bonjour Amit. Ravie de vous retrouver Ariane. Alors avec vous, je rappelle d'ailleurs à ceux ou celles qui nous regardent que vous êtes responsable de l'ingénierie patrimoniale au sein de la banque de Groove Petterkam. Alors on va parler effectivement de planification successorale pour la simple raison, c'est qu'il y a eu un certain nombre de changements, notamment du côté de la Flandre au mois de juillet dernier. On va y arriver d'ici quelques secondes. Mais avant ça, je voudrais parler, je dirais, de ces couples ou de ces personnes qui n'ont pas d'enfants et qui doivent léguer totalité ou partie de leur patrimoine. Alors si aujourd'hui, ils ne le font, je dirais, sans précaution supplémentaire, ils risquent de se faire ratiboiser par le fiscal. Alors oui, effectivement, quand on n'a pas d'héritier en ligne directe, qu'on n'a pas d'enfants, vont recréer la succession les frères et sœurs ou les oncles et tantes, voire même des parents plus éloignés ou même un lègue à des tiers. Et dans ce cadre-là, les droits de succession qui seront dus vont jusqu'à 55% en région flamande. Entre frères et sœurs à Bruxelles en région wallonne, on va arriver à 65%. Oncles et tantes, 75% et même 80% à des tiers de droits de succession, ce qui est vraiment très important. Alors on le voit, vous venez de le dire, ce sont des taux confiscatoires. Alors on peut éviter ces taux confiscatoires en venant vous voir notamment. Et là, vous allez leur proposer quoi comme solution ? Alors une technique classique utilisée dans ce genre de situation, c'est ce qu'on appelle le lègue en duo. Comme son nom l'indique, il y a deux lègues. Un lègue net de droits de succession aux personnes qu'on veut avantager. Donc ces personnes vont recevoir un montant. Et on va léguer tout le reste, l'ensemble de la succession à l'ASBL, à l'œuvre caritative qu'on souhaite par ailleurs avantager. Et c'est cette ASBL qui va avoir la charge de payer les droits de succession et de liquider l'ensemble de la succession. Pourquoi c'est intéressant ? C'est parce que les œuvres caritatives ont dans les trois régions des taux préférentiels. 7% à Bruxelles et en région Wallonne. Et depuis peu, depuis le mois de juillet, en Flandre, 0%. Et donc de par leur taux privilégié, avantageux, très faible, globalement, la succession sera moins taxée. Ce qui permettra de laisser un montant plus important net aux membres de la famille ou des amis auxquels on veut laisser un montant. Et par ailleurs, d'avantager une œuvre caritative. Alors clairement, c'est un lègue en cascade si je puis dire. Mais qu'est-ce qui m'empêcherait, vous allez me dire que j'ai l'esprit d'escalier, de dépouiller cette œuvre caritative à ASBL ou autre pour gratifier un maximum la personne que je souhaite avantager ? Alors d'une part, il faut que l'œuvre caritative accepte le lègue, le testament. Si elle refuse, on a une dévolution légale et on n'a rien gagné. Donc pour qu'elle accepte, il faut évidemment qu'elle ait un intérêt et donc qu'elle conserve un montant. D'autre part, l'administration fiscale accepte cette planification pour autant que ce ne soit pas dans un unique but fiscal et donc qu'on laisse un montant substantiel à l'œuvre caritative. Alors le lègue en duo, visiblement, quand je vous écoute, c'est un formidable outil de planification successorale, sauf depuis le mois de juillet en Flandre. Alors effectivement, en Flandre, de par l'avantage fiscal que permet d'obtenir cette planification, le législateur flamand a pris un décret qui est entré en vigueur en juillet et qui prévoit deux choses. D'une part, il revoit le mode de calcul du lègue en duo qui fait que finalement, c'est plus du tout intéressant pour l'œuvre d'accepter ce lègue en duo parce que les droits de succession qu'elle va avoir payé sont tels que finalement, il ne lui restera rien et donc on peut encore le faire, mais l'avantage fiscal qui en résulte dans la plupart des cas sera totalement mis à néant. Et d'autre part, pour quand même continuer à soutenir le milieu caritatif, la Flandre a diminué les droits de 8,5% à 0% au lait qui sont faits en direct à des œuvres caritatives, des ASBL, des fondations, du Télépublic ou autres. Alors Ariane, est-ce qu'il n'y a pas une autre leçon en conclusion à tirer de ce lègue en duo ? On a souvent l'impression que l'herbe, en tout cas fiscale, est plus verte en Flandre qu'en Wallonie et à Bruxelles. Or là où vous écoutez, ce n'est absolument pas le cas. Alors les choses sont toujours un peu à nuancer. Effectivement, la technique du lègue en duo va donc rester possible à Bruxelles et en région Wallonne, en Flandre. Ceux qui l'ont prévu, il faut vraiment aller revoir sa planification. Si vous êtes résident fiscal flamand, il faut revoir parce que ça ne sera sans doute plus intéressant. Mais il y a d'autres opportunités peut-être quand même à prendre aussi. Merci Ariane pour ces explications sur le lègue en duo. Merci encore. Merci Hamid.